24 heures après avoir foulé le sol marocain, la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste Benny Gantz a été mal perçue par l'Algérie, ainsi que par d'autres pays africains opposés à cette expansion sioniste sur le continent. L'Algérie, par le biais du président du Conseil de la Nation Salah Koudjil, a réagi, indiquant que c'est l'Algérie qui est visée par cette énième manœuvre machiavélique du Marzen. Aujourd'hui, les choses sont claires avec la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc, après celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de cette entité, dans ce pays voisin. Ce dernier avait menacé l'Algérie à partir du Maroc. Il n'y a eu aucune réaction du gouvernement marocain. Si cette visite avait été celle du ministre du Tourisme ou de l'économie de l'entité sioniste, elle aurait pu être interprétée comme entrant dans le cadre des relations, déjà en place. Bien que dissimulée entre ce pays et l'entité sioniste, mais dès lors qu'il s'agit de la visite du ministre de la Défense de cette entité au Maroc, c'est l'Algérie qui est visée. Où sont les frères ? Où est le monde arabe ? Où sont les frères palestiniens ? La visite du ministre sioniste de la Défense, Benny Gantz, mercredi au Maroc, a provoqué d'ailleurs la colère et l'indignation de plusieurs associations et représentants de la société civile au Maroc, opposés à la normalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !